Là on est parti pour une séance HIIT, sous forme de circuit, donc je te rappelle selon ton niveau c'est un tour, deux tours ou trois tours, donc c'est toujours trois rounds et ces trois rounds tu vas venir les répéter soit une fois comme on va le faire ensemble, soit tu vas pouvoir remettre en replay et refaire deuxième fois la même séance, soit la faire trois fois dessus, donc sur trois fois trois minutes avec une minute de pause. Donc là ce qu'on va faire pour le premier enchaînement, on va travailler sur du basique, du direct bravant et de la jambe arrière pendant une minute cet enchaînement, ensuite on fait direct avant, direct arrière, jambe avant et ensuite on fait trois directs et l'autre jambe et le but c'est de garder un rythme assez rapide sans mettre trop de force. C'est parti, allez, je fais... C'est parti. vraiment de garder le même rythme. On se concentre un peu quand même sur l'exécution du mouvement. Et là, on change. Directe avant, directe arrière, jambe avant. Un, deux, jambe avant. Sous-titrage ST' 501 Il y en a trois et jambes arrière. C'est parti. Un, deux, trois et jambes. Sous-titrage ST' 501 Et on récupère tranquillement. On relâche bien. Donc là, c'était le premier round. Je rappelle, on va faire trois rounds de trois minutes. Donc avec trois exercices différents, trois rounds différents, trois types d'exercices. Et après, ce circuit, selon ton niveau, tu vas le refaire une fois, tu vas le refaire deux fois ou tu vas le refaire trois fois. Donc là, c'était le premier. Pour le deuxième, ce qu'on va faire, on va travailler un peu plus sur les jambes encore. Donc là, c'était un peu plus les points. Là, ça va être un peu plus les jambes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du blocage remise. Donc, on va démarrer sur la première minute que la jambe gauche où je bloque à gauche, je remise à gauche. Hop, à chaque fois. Je bloque, je remets. Je bloque, je remets. Une minute, jambe gauche. Une minute, jambe droite. On est parti. Donc là, je bloque, je lève bien. Et je remise. Je bloque. Et je remise. Et à chaque fois, on change. Et là, on fait de l'autre côté. Donc, je bloque à droite. Je remets à droite. Donc là, bien relâché. Je bloque. Je remise. On essaye de garder le buste droit. Donc, on gaine les abdos au moment où on frappe. Je suis sur les abdos gainés. Je bloque. Je gaine les abdos pour éviter d'avoir le buste. qui va trop devant ou trop derrière. on prépare le buste. Let's go, là. Et là on fait en doublé Je bloque une jambe Et je remise deux fois Là c'est parti Je bloque à gauche Je bloque à droite Et à gauche À droite C'est parti Et on récupère Tranquillement On essaye de bien relâcher N'hésitez pas à vous hydrater Et là Ce qu'on va faire On va travailler sur 10 directs Pardon C'est à peu près On va travailler 10 directs Une pompe Sur une minute Ensuite on vient envoyer Une minute Jambe rouge Jambe droite On repart sur 10 directs Une pompe Sur une minute C'est parti 10 et 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 5 5 6 6 Et là on part sur les jambes Sans arrêt Jambes gauche Jambes droite Une mise Et on garde en haut 2 3 3 4 4 5 5 5 6 5 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 Et on repart sur 10 et 1 10 direct une pompe 10 10 11 11 11 12 15 16 16 16 17 18 19 20 Donc voilà pour ce premier tour Donc ce tour là après vous prenez 3 minutes de pause et vous pouvez le refaire une seconde fois ou une troisième fois selon votre niveau selon le temps que vous avez mais voilà déjà en 3 fois 3 minutes je pense que c'est un travail qui est déjà assez complet tu peux venir pour compléter une séance de muscu après ça dépend de vos objectifs si vous êtes dans un objectif de prise de masse C'est pas forcément bon de faire trop souvent mais une fois par semaine c'est très bien de faire ce type d'exercice Plus ça va être contre productif pour votre prise de masse Si vous êtes dans une perte de poids là vous pouvez faire 2-3 fois par semaine ce type d'exercice sur 10 minutes pour compléter plutôt que de faire 10-15 minutes de vélo, de tapis ou de rameur à la fin Vous faites ça, vous allez retravailler sur tous vos groupes musculaires, ça va faire un petit rappel Travailler sur la résistance musculaire, sur l'endurance fondamentale etc Différents points, différents travails Différents travails Différents travails Un peu de mal désolé Mais du coup voilà ça peut être bénéfique selon votre niveau Si après vous avez besoin de savoir comment vous pouvez intégrer les entraînements Comment il faut le faire etc Vous pouvez toujours me poser des questions Je me ferai un plaisir d'y répondre En attendant je vous souhaite une bonne fin de journée Et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501